Du groupe de l'Ordé à nos juifs, à nos agents de la mort des relations du chantier français qui est un adversaire de la vie chante, sa grandeur, papa, qui est le premier, qui est le premier, qui est le premier, qui est le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à fait qu'il n'y a pas une branche de travail qui m'honore dans la parole de l'Esprit-Dieu, au nom de tous les membres de l'Ontario et de l'Ontario et de l'Ontario pour penser dans l'Esprit-Ontario. Nous faisons le vocation pour m'assurer que l'Esprit-Ontario est poussant par sa grâce de la santé et de la santé et de l'Ontario, qui nous ont permis d'éviter le placement de Tama dans le Président de Salé, à l'éducation de la Commémoration, au 15e récercé avec nos Frères Papins, sur le terrain et les Révoles de la Tèche, premier fils de Tama, dans le Président de Salé. Nous avez fondre vos références à la grâce du Président de Salé, qui est le fédéral et l'élection d'oliveurs, pour que nous avons mis nos tribunaux et les membres de l'Église et les Français se manifestent à nos enfants, en l'église de la journée du ministère de l'Église, en l'église de l'Église de l'Église, qui a été le papa et le soutien du ministère de l'Église. Nous restons sa presse d'un mot à tous les tribunaux et les membres de l'Église qui nous a ajoutés de se joindre à nous pour les difficultés qui se trouvaient de l'Église. Métage de l'Église, distingué d'un côté, carré de l'Église. T'as toujours le papa de l'Église de l'Église de l'Église, d'autres problèmes de l'Église et de l'Église de l'Église de son attachateur de l'Église, le papa de l'Église qui est vraiment raffiné au théâtre de l'Église que les professeurs appelaient à l'Église du monde « Papa de l'Église » qui signifie « Dédé en plus » « Près de l'Église, il a vu que l'Église de l'Église l'accopagnement dans tous les événements de l'éducation. C'est l'ancité de l'avance et l'attention de l'aider à l'aide de l'éducation de l'âge de puissance. Durant le moment de la dédice de l'éducation, le papa nous a combattu le conseil de l'éducation. Sa grandeur, papa Gisolokele, Lukele, Charles, Daniel, dont nous commémorons le 105e anniversaire, est né le 12 février 1914 en Kamba, de papa Simon Kimbangu et de maman Marie Mui Lukeawanganzitani, que les Kimbanguistes appelaient affectueusement papa Kulutu, qui signifie « l'aîné en Kikongo ». Très jeune, il assiste au ministère de son père, l'accompagnant dans tous ses déplacements spirituels. Cette complicité de père en fils et sa position de frère aîné l'amènent à devenir le témoin oculaire de miracles et actes de puissance opérés par son père. Ainsi, durant le fameux procès de triste mémoire où papa Simon Kimbangu comparut devant les conseils de guerre de Tisseville, le jeune enfant âgé d'à peine sept ans subit à son tour un interrogatoire serré de la part de juge de Rossi en vue d'obtenir les aveux de l'enfant sur les prétendus miracles de son père. En dépit du chantage pour faire parler l'enfant, lui promettant la libération de sa mère et de ses deux frères, s'il déclare que Simon Kimbangu n'est qu'un insurpateur, c'est lui-ci défie l'autorité du juge président en témoignant en faveur des œuvres spirituelles de son père. Son attitude irrita l'autorité coloniale qui décida de l'envoyer en relégation à la colonie scolaire de Beaumont où il fait ses études primaires et normales sous haute surveillance des colonisateurs. Élève vestidieux et imperturbable, papa Charles Kisolo Kelle, qui termine ses études en 1930, est récruté pour travailler dans l'administration coloniale belge où il débute sa carrière en qualité de commis. Il monte vide en grade jusqu'à devenir administrateur du territoire de Tchela en 1958. Il quitta Tchela en 1960 pour rejoindre Kinshasa, ce, au bénéfice de la reconnaissance officielle de notre Église accordée le 24 décembre 1959, mettant ainsi fin à 39 ans de rélégation. A l'aube de l'indépendance, papa Charles Kisolo Kelle est pris part aux activités politiques ayant abouti à l'indépendance de notre pays, ce, en agissant comme conseiller auprès d'acteurs politiques engagés dans cette libération. Sur le plan professionnel, papa Charles Kisolo Kelle a exercé tour à tour les fonctions de ministre de Travail, des députés puis sénateurs, de 1960 à 1963. De 1966 à 1971, il prit la direction de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en cible. En outre, il a été membre des conseils d'administration dans plusieurs sociétés et entreprises, dont notamment SCAM, FUTEX AFRICA, OVADIS, SISAKIN, SUCRIER DE KULUNGONGO, ELBEMA, CHANIC, UNIBRAS, ZAHIR PRINT, AMISA, ET CETERA. À partir de 1971, il entreprend sa mission d'évangélisation en Europe où il réussit le concours, avec le concours de son jeune frère, à implanter l'église qui manguiste dans certains pays, dont notamment la Suisse, la Belgique et la France. Doté d'un charisme exceptionnel, papa Charles Kisolo Kelle a réussi dans tout le domaine où il s'est engagé, tant en politique, dans l'administration, que dans les affaires. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, pour ceux qui ont eu à côtoyer papa Charles dans les bafleux, ils affirment que celui-ci a réalisé plusieurs actes de puissance dont nous avons retenu quelques-uns à savoir. 1. Quel est cet homme qui est capable de prédire plusieurs années à l'avance le jour de sa mort ? Oui, papa Charles Kisolo Kelle l'a fait pour avoir déclaré en 1958, lors de la visite d'une famille éprouvée à Matadi, qu'il quittera ce monde un certain 17 mars. Cette prophétie s'est réalisée 34 ans après, car il est effectivement décédé le 17 mars 1992. 2. Alors qu'il a été précipité intentionnellement par ses collègues de classe dans une rivière pleine de crocodiles, ces derniers, au lieu de s'attaquer à l'enfant Kisolo Kelle, l'ont plutôt ramené vivant sur les rivages. 3. Alors que l'accès de plages était interdit aux Noirs, papa Charles Kisolo Kelle est brava cette interdiction en roulant sur son vélo au-dessus de l'océan, provoquant une véritable débandade chez nos colonisateurs blancs qui croyaient avoir affaire à un monstre. Que pouvons-nous dire d'un tel homme qui était-il réellement ? Quelle était sa dimension spirituelle ? À la lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer sans être grand édit que papa Charles Kisolo Kelle était un être différent de nous pour avoir posé des actes qui dépassent notre entendement. Pour cette raison que nous, kimbanguistes, les considérons comme l'incarnation de Dieu les Pères dans la Sainte Trinité, doctrine maintes fois rappelée dans différents quantiques inspirés. Visionnaire, papa Charles Kisolo Kelle a accordé de bourses et d'études à l'étranger à bon nombre de personnes kimbanguistes et non-kimbanguistes. D'autre part, il a également accordé de ressources et emplois aux chômeurs dans des sociétés et entreprises dont il fut le premier actionnaire, sans compter la prise en charge des orphelins, démunis, veuves, etc. Tout ceci atteste qu'il fut un modèle de leadership justifié par ce bienfaisance. A ces sujets, la génération actuelle devrait le prendre pour modèle, lui qui aura déployé toute son énergie au service des autres et qui, par ses nombreuses libéralités, aura contribué à l'épanouissement et au développement de la jeune Église naissante. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, le groupe des volontaires et sympathisants kimbanguistes, j'ai vécu en sigle, qui a l'instigne honneur d'organiser ces festivités, est une plateforme autonome et mixte, organisée et structurée, regroupant les membres issus des différents groupes, mouvements, associations et services qui comptent l'Église, mais qui ont accepté d'unir leurs efforts pour soutenir de manière volontaire les actions du chef spirituel. Ayant débuté ces activités en 1983 par un groupement de douze mamans, ce groupe qui, au fil d'années, s'est agrandi, a fonctionné successivement sous le contrôle et l'encadrement de nos trois pères spirituels qui ont le gué ce patrimoine au chef spirituel actuel qui en est le garant. Il est ouvert à toute personne qui en exprime le désir, à condition de prendre contact avec le chef de poule ou chef d'entité de son ressort et se conformer à son règlement d'ordre intérieur. Votre éminence, l'année 2018 qui vient de s'achever n'a pas été différente de l'année précédente. En effet, le groupe a connu beaucoup de difficultés du point de vue administratif et financier. Au point de vue administratif, le comité directeur a rélevé des grandes faiblesses dans la gestion administrative de certains en poule et entités, dont notamment l'absence des rapports, la non-maîtrise des effectifs, l'absence de communication sur le plan horizontal et vertical avait comme conséquence certains poules et entités ont cessé de fonctionner, tandis que d'autres fonctionnent de manière aléatoire à cause de certaines contraintes. Au plan financier, le non-respect des engagements hebdomadaires, mensuels et divers, se traduisant par des sérieuses difficultés pour le comité directeur de réaliser les objectifs assignés au groupe. À la lumière de toutes ces insuffisances, la vision du comité directeur au cours de cette année 2019 consistera à poursuivre les efforts en vue d'améliorer la gestion administrative de poules et entités, ce, par le renforcement des capacités avec l'organisation des ateliers et autres tournées de sensibilisation, sans oublier la réorganisation du groupe en général. Oui, sur votre divinité, nous accordez les concours spirituels et les bénédictions nécessaires pour permettre au groupe de réaliser notre vision de l'année 2019. Ainsi, pour terminer, nous saisissons cette occasion pour adresser à votre autorité qu'à toute la famille sainte nos voeux de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2019. Ce voeu, nous le souhaitons également à tous les responsables et clésiastiques, aux responsables des groupes, mouvements, associations et services, ainsi qu'à tous les fidèles et sympathisants kimbanguistes à travers le monde. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et les bénédictions du Saint-Esprit puissent nous accompagner tout au long de cette année 2019. Que vive votre éminence, Papa Simon Kimbangu, qui en gagne, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, que vive l'Église kimbanguiste, que vive la fête du 12 février 2019, que vive le groupe de volontaires kimbanguistes. Nous vous remercions. face à la grâce des divinités, que vive la fête du 12 février 2019, et qui entre face à la vie, que vive la fête de l'Église fois, que vive le devant le handicap, que vive le devant le house, et qui vive la fête de l'Église fois, qui vive ta fête de l'Église, et qui vive la fête de l'Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Révérends Présidents délégués des Collèges Exécutifs Nationaux de l'Église Kimbanguiste, pour leurs délégués, Révérends représentants légaux, premiers et deuxièmes suppléants, membres des Collèges Exécutifs Nationaux de l'Église Kimbanguiste, Révérends Présidents Généraux et chers frères et sœurs, membres du groupe volontaire Kimbanguiste, chers papas et mamans Kimbanguistes, distingués invités à vos titres et qualités, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de son éminence, Papa Simo Kimbangu Kiangan, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste, qu'il nous soit permis de prendre la parole du haut de cette tribune en ce jour glorieux du 12 février 2019, jour exceptionnel, jour d'accomplissement des signes de temps et des promesses, jour de liesse et de gloire, pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, berceau du Kimbanguisme, siège international de l'Église Kimbanguiste, à l'occasion des festivités marquant le cent et cinquième anniversaire de la naissance ici en Kamba, de sa grandeur qui s'autorquait le lequel Charles Daniel, fils aîné de Papa Simo Kimbangu, fondateur du Kimbanguisme et de Maman Mouilu Kiawanga Nzitani Marie. En ce jour extraordinaire, jour de splendeur et de magnificence divine, son éminence Papa Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église Kimbanguiste, vous remercie pour avoir répondu à son invitation malgré vos charges et obligations et surtout les difficultés récurrentes du tronçon routier qui réduit Mbanzangungu Nkamba afin de prendre part à ces festivités grandioses. Distingués invités à vos titres et qualités, chers Papa et Maman Kimbanguistes, c'est ici, en ce lieu où nous sommes aujourd'hui, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, que Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ avaient procédé à la remise et reprise. C'est-à-dire, ils ont mis fin à l'ère chrétienne pour inaugurer une nouvelle ère, l'ère du Saint-Esprit. En effet, le Christ, dans sa première venue, avait dit qu'il transférerait le royaume de Dieu d'Israël vers une nouvelle nation et promis l'arrivée du Saint-Esprit sur terre. À l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, il montra la Nouvelle-Jérusalem descendre du ciel et le ministère de la femme qui enfontera la Sainte Trinité sur la terre. Apocalypse 12, 6 Matthieu 21, 43 et Apocalypse 21, 2 La contrée dans laquelle le Christ a fixé sa nouvelle venue est située en Afrique, dans le bassin Congo-Océan, territoire coupé par des feuilles et séjour tous les enjeux du troisième millénaire à venir et précisément au cœur du monde en Timanti. Timanti, territoire de Mbanzangungu au Congo central en République démocratique du Congo selon qu'il est écrit dans les livres de Sophonie 3, 10 et Esaïe 19 à 20. Distingués invités à vos titres de qualité, chers papas et mamans Kimmangu en 1910 la comète d'Aleï dite nous citons l'étoile d'Hiberger fin de citation apparaît dans le ciel du territoire congolais plus précisément au-dessus de la colline d'Nkamba et y démarrant pendant trois jours. En ces jours, notre Seigneur Jésus-Christ vint annoncer à Papa Simo Kimmangu que le Conseil divin avait décidé que la Sainte Trinité allait descendre sur terre et naîtra dans sa maison dans la période circonscrite entre 1914 et 1918 et qu'à l'arrivée de la Sainte Trinité, une guerre éclatera à l'échelle planétaire. Récit révélé par la Corée Ajax lors du centenaire de son éminence Yalungana Kiangani à l'inauguration de Zumbudia Kela. La naissance de sa grandeur Charles Kisolo Kela et Lukelo Daniel en Kamba devenu aujourd'hui Nouvelle Jérusalem a marqué par l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Le début du temps messianique au cours de la guerre les trois glorieux tous esprits nés du Saint-Esprit sont tour à tour descendus sur terre à savoir le 12 février 1914 date dont nous commémorons le 105ème anniversaire de naissance de sa grandeur Charles qui soit le Kélo Daniel fils aîné de papa Simo Kimbam le 25 mai 1916 et le 22 mars 1918 date marquant respectivement les naissances de papa Dialunga Nakiangani deuxième fils de papa Simo Kimbangu et deuxième chef spirituel de l'église Kimangu et papa Diangena Joseph fils cadet de papa Simo Kimbangu et premier chef spirituel de l'église Kimbangu le symbolisme de la couronne de trois de douze étoiles et la révélation biblique du temps de la fin d'un esprit porteur du royaume de Dieu sur terre ici personnifié par papa qui soit le lequel Daniel Charles dont la naissance est un repère qui fixe en 1914 la manifestation matérielle du transfert du royaume de Dieu d'Israël vers la république démocratique du Congo selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 43 distingués invités à vos titres et qualités chers papa et maman Kimbangu l'événement qui nous réunit ici est la célébration significative pour les fidèles et sympathisants Kimbangu aux côtés du chef spirituel et représentant légal papa Simon Kimbang Gangani du 105ème anniversaire de la naissance de sa grandeur qui soit lequel éduquait le Charles Daniel fils aîné de papa Simon Kimbangu fondateur du Kimbanguisme et témoin au qu'il est privilégié de l'œuvre ainsi que des actes tangibles de puissance de son père mais qui est sa grandeur qui soit lequel éduquait le Charles et Daniel et quelles sont les circonstances qui ont précédé la naissance papa qui soit lequel est lequel le Charles comme nous l'avons dit si haut est né le 12 février 1914 de papa Simon Kimbangu et de maman Mui le Kya Ouanga à sa naissance son père s'écria nous citons qui soit lequel est qui soit sang fin des citations qui signifie en français nous citons ce que nous recherchons nous a été révélé fin des citations le nom de Lukelo qui vient de Lukemi qui signifie raillerie a été donné par sa mère Mamamui Lukeu Ouanga Marie pour signifier à ses moqueurs la fin de leur raillerie en effet papa Simon Kimbangu et maman Mui le Kya Ouanga s'étaient mariés en 1912 mais le couple n'avait eu leur premier enfant qu'en 1914 le temps qui s'écoula jusqu'à la conception de l'enfant mit maman Mui sur la ligne de mur des moqueurs nous citons le récit de Mamamui Lukeu Ouanga Marie mère de papa qui sont Lukelo Charles Daniel rapporté à Maman Sadulu Akanda Pauline sa défaite épouse fin des citations depuis l'âge de 7 ans le Seigneur Jésus Christ l'avait désigné comme témoin de son père à ce titre il avait été témoin oculaire de l'œuvre salvatrice dont son père du début du ministère le 6 avril 1921 jusqu'à son arrestation le 12 septembre 1921 distingués invités à vos titres et qualités chers papa et maman Kimbangu papa qui soloquait le local Charles Daniel fit ses études à la colonie scolaire de Beaumont à l'issue desquelles il fut engagé en 1931 dans l'administration coloniale belge comme commis du bureau et affecté à Tiela en 1944 comme agent territorial en 1958 il fit nommé administrateur territorial adjoint ensuite administrateur territorial à l'issue d'un texte organisé par la métropole à Bruxelles en 1960 il participa à la conférence belge congolaise de Bruxelles la table ronde et devint tour à tour dans trois gouvernements différents ministre d'état ministre du travail au premier gouvernement de la république du Congo c'est au titre du ministre d'état qu'il représenta le président de la république à l'assemblée générale de l'ONU en 1961 il participa à l'organisation internationale du travail OIT d'où il initiera le projet de l'institut national de préparation professionnelle INPP en sigle projet que le gouvernement réalisera en 1967 actionneur de plusieurs compagnies il fit élu de pitié nationale dès 1964 et devint le premier administrateur délégué général de l'INPP par la suite en 1970 il se concentra à l'implantation de l'église kimanguiste en Europe et fut le premier kimanguiste à sortir son argent pour financer la construction des édifices kimanguistes avant qu'ils prennent la forme que nous voyons aujourd'hui distingués invités à vos titres et qualités cher papa et maman kimanguiste papa Charles qui soit lequel Daniel est un être extraordinaire qui compose dans la sainte trinité et demeure un modèle pour toutes les générations car il a dans son actif disponibilisé son énergie au service des autres et au développement de notre église dans ses premières heures ainsi que de notre pays distingués invités à vos titres et qualités cher papa et maman kimanguiste nous ne saurions terminer cette allocution sans remercier les autorités politico-administratives et conciliaires de divers pays pour avoir accordé des facilités aux fidèles et sympathisants kimanguistes ainsi que nos invités d'être présents et de participer à ces festivités que vive son excellence Félix Antoine Tisekedi Chilombo président de la république démocratique du Congo et chef de l'État que vive son excellence Denis Sassou Nguesso président de la république du Congo et chef de l'État que vive son excellence Joao Manuel Gonsalves Lorenzo président de la république d'Angola et chef de l'État que vive sa divinité Papa Simo Kimangu Kiangani chef spirituel et représentant l'égard de l'Église de Jésus-Christ sur la terre personne en voie spéciale du coup dans ces pays d'un du coup Il y a un père et un père qui est un père qui a été établi! Il me dit qu'il est prêt à la peine. Il me répondrait à moi et je suis à la peine. Il ne s'est pas prêt à le faire. Il me dit qu'il ne va pas pantager, mais il ne va pas tous faire autre chose à la peine. Jusqu'à ta peine, je me dis que j'ai dit, je m'en ai dit ou je m'a dit je m'a dit comme si j'avais rencontré le bon moment. Il m'a dit que j'avais rencontré ce que je t'avais. Je le disais que j'avais rencontré à la peine. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai toujours été à la maison. Le mariage est le mariage. Alors, il n'y a pas que le mariage. Alors, il n'y a pas encore une fille qui était à la maison. Mais je vous ai déjà rencontré de la maison. Il ne s'est pas dit qu'il ne s'est pas dit qu'il ne s'est pas dit qu'il n'y avait pas de temps. Il s'est dit qu'il y avait une histoire, 14, 16, 14, 18, pour ma langue à l'époque, il tombait ici. Il y avait des fêtes dans l'Italie, même date. Il y a un journal, il ne s'est pas dit qu'il ne s'est pas dit qu'il n'y avait pas de temps. Il y a 100 ans un journal. Il était très long, il y avait des bombes, des coupures, des coupures, des coupures, des coupures. Il y a un journal. Ce jour est là, le 22 mars 19, Je ne sais pas que je n'ai pas été éloignée, je n'ai pas été éloignée. Et là, je n'ai pas été éloignée. On a été éloignée pour la terre, et surtout, mon père aussi s'est éloignée. Je n'ai pas choisi d'écrire des choses. Je ne sais pas si je ne sais pas si la personne était en train de se faire, mais je ne sais pas si je ne sais pas si ça. Et je sais pas si je ne sais pas si la 4ème génération, je ne sais pas si elle est. Quand je savais qu'elle est en train de se faire, il m'a dit qu'elle ne sait pas. Tous ceux qui ont été morts, ceux qui ont été morts, ils ont eu l'âme d'une zambé à l'écouté. Parce que ceux qui ont été morts, ils ont eu le sang, ils ont eu le sang. Là il ne se sent pas. Il n'y a pas à faire ça. Il ne s'agit pas de la douleur. Il n'y a pas de douleur. Il faut que l'apprenne, il ne s'installe pas, il ne s'est pas à faire la douleur. Le poble, Si on le sait, il ne s'est pas à faire. Il n'y a pas de douleur. C'est ce que j'ai dit. 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 Ils ne sont pas dans les études. Ils ont des maladies, ils ont des maladies. Ils ont des respirations, ils ont des maladies. Ils ne sont pas en train de se faire des malades. Ils ne sont pas dans les autres. Ils ont des études pour protéger les autres. Ils ne sont pas dans les autres. Il n'y a pas de bonnes choses. Ils ne sont pas volontaires, ils ne sont pas volontaires. Je vais vraiment leur assurer en bande et ils ne sont pas sa meurtrique. Ils ne sont pas dans les bras. Ils qui ont du nom de grandparents. Ils ne sont pas à leur faire des demandes. Ils ne sont pas unutבé des etiquetteurs pour comment. Il avait eu le nombre d'amis pour le gouverneur. Il s'est compris que tous les autres nous ont fait. Nous avons fait le retard pour le gouverneur. qui ont un huit, En faisant un état, un rameau fins à un état, on a l'air de la retraite. on a l'air de la gênerie. Mais il y a un état de sommeil. Il y a un état de moussala, que soit un état de moussala, soit une échecée d'ambiance. Il est blanc, mais il y a un état d'anglais. Il n'y a pas de gamins. Je vous remercie que les trois congés sont dans la salle, comme mon père Simo qui m'a appris. Je vous remercie que je vous remercie. Je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie. Amen. Je vous remercie que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501